Musique Je vais partager avec vous aujourd'hui ce que j'aurais aimé savoir avant l'arrivée de bébé. Et oui, actuellement je suis enceinte de presque 8 mois et c'est avec un grand plaisir que je partage toutes mes astuces. Bonjour, je suis Carole, bienvenue sur cette chaîne de podcast. A travers ces podcasts, je partage avec toi ma vie de famille en mode de vie zéro déchet mais pas que. Si tu apprécies le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ainsi, tu permettras de le faire découvrir plus facilement à d'autres personnes. Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vraiment, vous partagez ce que j'aurais aimé savoir avant l'arrivée de bébé. Pour moi, c'est hyper important parce qu'actuellement, enceinte de 8 mois et connaissant déjà en fait la grossesse, la maternité puisque c'est notre quatrième petit bout de chou que nous allons bientôt accueillir. Et je trouvais intéressant vraiment de partager et de transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'aurais voulu que l'on me dise, que ce soit sur plusieurs aspects. Donc, je trouvais pas mal de, dans un premier temps, de parler de la transmission au niveau psychologique parce qu'on oublie un petit peu cette phase de la grossesse et de la maternité parce que c'est vraiment quelque chose de, on va dire, de l'âge global sur l'arrivée d'un bébé. Mais il y a une transmission en fait qui s'est un petit peu éteinte au fur et à mesure des générations entre femmes notamment. Et c'est important de venir aujourd'hui partager un maximum entre nous, nos différents retours, nos questionnements, nos interrogations, mais aussi ce qui a pu nous, entre guillemets, nous sauver la vie dans notre quotidien parce qu'aujourd'hui je suis enceinte d'un quatrième enfant. Donc, j'ai déjà trois enfants en bas âge. Donc, Malo qui a huit ans, Arthur qui a cinq ans et Juliette qui a trois ans et demi. Et c'est vrai que tout ce petit monde, que ce soit moi en tant que future mère, femme, ou maman déjà, au sein du couple, au sein de la fratrie, ces petits bouts de chou que l'on attend patiemment viennent quand même bousculer tout notre quotidien. Ça vient bousculer aussi beaucoup certaines croyances. Ça, c'est pour l'aspect vraiment psychologique. Mais vous allez voir dans cet épisode qu'il y a des croyances aussi au point de vue matériel. Ça, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Je veux vraiment parler de l'aspect psychologique et du soutien entre femmes. Les réseaux sociaux permettent quand même de vraiment échanger, partager. Mais il y a souvent aussi cette image de la maman parfaite ou qui en tout cas mène tout de front avec une grâce et une beauté intérieure, extérieure, avec des enfants. On a l'impression que tout est très lisse en fait. Et non, ce n'est pas du tout le cas. On est toutes pareilles. On est toutes à connaître des phases, que ce soit par exemple lors de notre grossesse, des phases où l'on est vraiment toutes excitées de la grossesse, aussi de l'arrivée de ce futur bébé. Il y a aussi des phases d'angoisse. Il y a aussi des phases où, et je ne le cache pas, on a peut-être, enfin moi pour ma part, j'ai des fois le sentiment aussi de peur de ce nouveau petit bout de chou qui va arriver et qui va chambouler en fait tout l'équilibre que l'on a actuellement dans notre famille de cinq personnes. et c'est important de juste lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on vous dit en tout cas qui est bon ou pas. C'est à vous de, c'est votre propre vérité, c'est à vous de vous inscrire en fait dans cette maternité, dans cette grossesse, dans cette parentalité. Si vous avez votre instinct qui vous guide vers autre chose que ce que vous avez pu connaître, notamment forcément en tant qu'enfant ou de ce que l'on peut vous transmettre ou on peut vous guider, etc. Vraiment, c'est hyper important de vous connecter à vous-même parce que moi je me souviens notamment Malo en plus, notre premier enfant avec Monsieur Cocotte. Malo est né à sept mois, donc en plus on a connu la prématurité pour un premier enfant, ça nous a vraiment vraiment bousculé et ça a été très perturbant parce qu'en fait j'avais mon instinct qui me dictait vraiment une autre façon de faire de ce que je faisais en mode un peu automatique parce que j'avais appris de cette façon-là et que je ne connaissais rien d'autre. Et au fur et à mesure, je me suis dit mais non en fait, qu'est-ce que toi tu as vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui ? Par exemple, le sommeil. Le sommeil de la maman est primordial parce que ça découle sur énormément de paramètres. Enfin, c'est la fatigue, l'énervement, la rationalité. Enfin, notre cerveau est très impacté par un manque de sommeil. Et par exemple, pour Malo, je voulais absolument le mettre dans son berceau qui était dans une autre chambre que la nôtre. Et puis, bon maintenant, les indications sont différentes. Même sur les carnets de santé, on voit qu'il privilégie, notamment pendant les six premiers mois de l'enfant, de mettre le berceau dans la même chambre. Et en fait, au fur et à mesure, Malo, il est venu dans notre chambre, dans son berceau. Ensuite, de son berceau, il est venu se lever dans mes bras la nuit. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le cododo. Et le merveilleux partage aussi que fait Internet, c'est qu'on peut avoir accès à des très bonnes informations. Alors, bien sûr, il faut sourcer ces informations. Mais on peut tout à fait trouver l'équilibre entre le sommeil de la maman, le sommeil de bébé et la sécurité pour que tout le monde puisse bien dormir. Donc, ça a été une des plus grandes découvertes et aussi une des plus grandes affirmations qu'il a fallu que je... Comment dire ? Que j'assume. Parce que c'était vraiment pas quelque chose que j'assumais au départ. Donc, j'avais toujours le berceau dans la chambre. Et en fait, quand j'avais du monde ou quand la famille ou les amis me questionnaient, je disais trop rien. Les gens se disaient bon, le berceau est là, ok. Et au fur et à mesure, j'ai assumé le fait de faire du cododo. J'ai assumé le fait de vouloir allaiter plus que deux ou trois mois mon enfant. J'ai assumé le fait de le porter en écharpe de portage. Et tout ça, ça demande une confiance en soi. mais cette confiance en soi, au début, enfin, on peut être tellement chamboulé, tellement... On est hyper vulnérable, en fait. Et cette confiance en soi, moi, au départ, je l'avais pas du tout... J'étais pas capable d'assumer mes choix vis-à-vis du... Alors, j'appelle ça le public. Voilà. vis-à-vis de personnes extérieures. J'avais... Je venais à peine de trouver, en fait, l'équilibre entre mes besoins, les besoins de mon bébé, ce que me disait mon instinct. Et pour moi, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus important. Et je... Vraiment, c'est ce message que je veux transmettre. c'est que votre équilibre et l'équilibre de votre bébé, c'est ce qu'il y a de plus important. Si votre instinct vous guide à ne pas mettre bébé tout seul dans sa chambre, parlez-en avec votre partenaire de vie et voyez les possibilités. Tout est possible, tout est faisable. Après, rien n'empêche d'essayer. Si ça le fait... Si ça ne... Si ça ne va pas, et bien... changer de solution, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la maternité, la parentalité nous amène justement à sans arrêt nous questionner. Et je le dis souvent dans les podcasts, mais je trouve ça super, super important de vous transmettre cette petite question qui pour moi a vraiment fait développer toute la magie et toute l'importance des fois de remettre en question des croyances ou des habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. Et pourquoi pas ? Posez-vous cette question. Et pourquoi pas ? Si je ne suis pas ok ou que mon instinct me dicte quelque chose, pourquoi pas faire différemment ? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous drive ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous guide ? Quels sont le ressenti ? Et souvent, le plus dur à faire, c'est de déconnecter le côté cerveau parce que le cerveau va vouloir vous dire non, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que font les autres et puis en fait de déconstruire, c'est très déstabilisant. Alors déconstruire dans une phase où en plus on est vulnérable, ça peut être très compliqué. Donc, pas de pression, écoutez votre instinct. la question du et pourquoi pas peut venir vous aider. Le côté où lâchez prise, écoutez-vous, écoutez votre bébé, c'est vraiment les meilleurs conseils que je peux vous donner comme si j'étais une très bonne amie à vous, vraiment. Là, c'est un moment de partage mais ça va au-delà, c'est que même, enfin pour ma part, j'aurais aimé avoir une bonne amie qui me guide sans me dire ce que j'ai à faire mais qui me motive et qui m'impacte d'une façon positive dans les choix que moi, j'ai choisis. Alors là, c'est pour le côté mental qui est hyper important. Il y a le lâcher prise aussi qui est très important comme je le disais où souvent, on a notre cerveau qui se met en mode automatique et on ne se pose pas la question de faire différemment alors que au fond de soi, on sent qu'on a envie de faire différemment. Donc, par moment, c'est bien de juste se poser, de s'écouter, de prendre quelques respirations et par la suite de se poser la question qu'est-ce qui est au fond de moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Et juste le fait de calmer son mental va vraiment pouvoir voir, c'est un peu comme si votre instinct, votre petite voix va pouvoir s'élever et vous guider. Mais il faut vraiment réussir à mettre en off ce mental qui, en plus, pour la plupart du temps, surtout quand on est bousculé, fatigué, et je le vois bien, enceinte de 8 mois, il y a des journées qui sont magnifiques et pourtant, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau, avec la fatigue parce que j'ai des problèmes au niveau du sommeil que j'essaye de régler avec difficulté, mais bon, je vais peut-être y arriver. Et je me rends bien compte qu'il y a des journées qui sont merveilleuses, mais le cerveau, parce qu'il y aura eu une contrariété, un peu de fatigue, va passer en mode j'ai envie de voir tout en gris, mais du coup, c'est à moi, à moi seule de me dire non, ok, tout va bien, il y a une ou plusieurs petites choses qui m'ont contrariée, mais ça, c'est valable qu'on soit enceinte ou pas, ou même plus tard dans sa vie de femme, dans sa vie de maman, on est constamment bousculé par des contrariétés. Ces contrariétés, il faut juste essayer là, vraiment, d'être dans l'émotion parce que, ok, on a le droit d'être fatigué, énervé, en colère, c'est des émotions qui sont moi, je n'aime pas les appeler de mauvaises émotions, ce sont des émotions qui font que ça nous permet de nous dire ok, là, je ne suis pas à l'aise avec ça, ça, ça ne me va pas, ça ne me convient pas, et à partir de là, on peut en fait se dire ok, ça, ça ne me va pas, je ne vais pas réagir à chaud parce que souvent ce n'est vraiment pas le bon moment, notamment, je pense là par exemple à des conversations avec nos partenaires de vie, quand on a un enfant en bas âge, franchement, les conversations avec nos partenaires de vie, ça peut être quand même assez facilement bousculé parce que on va se sentir agressé plus facilement alors que pas du tout, mais notre ressenti, nos émotions, on est déjà dans une phase où en fait on aurait juste besoin d'être dans une bulle et puis les problèmes du quotidien sont quand même là donc il faut réagir. Donc réagir mais pas à chaud, ça veut dire se poser, se dire ok, ça, ça ne me va pas mais comment je pourrais amener à mon partenaire le fait que ça ne me convienne pas et que ce soit constructif. Après, on connaît tous nos partenaires de vie et en fonction du caractère etc. à vous de voir quelle approche est la plus en tout cas la plus facile pour justement venir sur des sujets qui peuvent être un peu houleux quand vous les abordez mais en tout cas c'est important de parler la communication dans les moments d'arrivée d'un nouveau-né c'est ce qu'il y a de plus important. Créer une équipe avec votre partenaire. Donc là pour reprendre le mental le lâcher prise la communication là on est vraiment sur ce qui est de l'ordre du psychologique et aussi le partage la communion avec d'autres personnes alors ça peut être des amis ça peut être votre famille après il faut moi pour ma part j'ai besoin d'être alignée à des personnes qui ont la même façon de voir la parentalité ça me rassure ça me fait du bien et je me sens moins vulnérable notamment moins vulnérable à des critiques ou des jugements par exemple donc c'est là que le web est formidable c'est les réseaux sociaux c'est les groupes Facebook aussi et ça permet de libérer certaines tensions émotionnelles qu'on peut avoir en nous et en fait de parler à des groupes de mamans qui peuvent être dans les mêmes situations d'échanger et peut-être même de créer des amitiés c'est juste génial et c'est vraiment une communion une communication ça permet d'évacuer aussi ces émotions parce que des fois il faut le dire quand même ce qui est aujourd'hui les partenaires de vie la plupart du temps les papas sont présents mais sur une courte durée moi par exemple monsieur Cocotte là pour notre quatrième enfant va être avec moi pendant 15 jours et après il sera là bien sûr mais en gros il part à 7h le matin il rentre à 7h le soir donc concrètement je sais qu'il va falloir que je fasse face un quotidien très mouvementé donc à moi de mettre moi j'appelle ça ma caisse à outils mes petits outils qui peuvent justement m'apporter du réconfort quand justement mon cerveau ma fatigue va prendre le dessus et bien je vais me dire oh là là pause pause là qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour descendre d'un cran et voilà parce qu'ensuite bah viennent les pleurs du bébé moi pour ma part bah la gestion de la fratrie forcément qui dit fratrie pour le coup à la maison et en ce moment avec bah je pense aussi le le contexte sanitaire actuel actuel pardon les enfants ont pas mal d'émotions négatives et ont pas mal de j'appelle ça des décharges en fait ils déchargent tout ce qu'ils ont eu dans la journée en tant qu'émotion et tout ce qu'ils ressentent aussi autour d'eux donc bah le soir quand je les récupère de l'école souvent j'ai une petite demi-heure de décharge émotionnelle importante donc ça maintenant que je le sais je peux aussi anticiper donc il y a des petites choses comme ça sur lesquelles vous pouvez anticiper et c'est vraiment l'anticipation aussi qui va pouvoir aider alors autre sujet aussi sur l'arrivée du bébé c'est le côté matériel ça c'est un truc de fou c'est que on pense que pour préparer l'arrivée d'un bébé il nous faut la super poussette trio le berceau puis ensuite le lit bébé enfin le berceau ou le couffin ensuite le lit bébé ensuite le lit une place avec des des barrières de sécurité pour pas que l'enfant tombe ensuite forcément le lit une personne ou plus les vêtements les jouets le parc le tapis d'éveil le qu'est-ce qu'il peut y avoir le porte-bébé la veilleuse les biberons le tire-lait si besoin enfin il y a multitude de matériel qui est sur les listes de naissance je ne sais pas si vous connaissez les listes de naissance sont formidables mais en fait elles culpabilisent vachement aussi parce que on a l'impression que si on n'a pas toute cette liste on n'est pas assez près sauf que alors on a beau faire toutes les préparations du monde que ce soit pour l'accouchement ou pour l'arrivée de son bébé on devient parent on alors j'aime utiliser le mot naissance il y a la naissance du parent de la maman et du papa le jour où le bébé arrive au monde qu'importe ce que vous allez préparer en amont alors anticiper oui c'est très bien sur le côté psychologique mais après anticiper sur l'arrivée du bébé niveau matériel oui bien sûr parce qu'il y a des essentiels mais je ne pense vraiment pas que les essentiels qui sont notés sur une liste de naissance soient des indispensables loin de là un bébé fondamentalement parlant il a besoin de quoi ? il a besoin de sa figure maternelle au début de sa vie en tout cas son lien d'attachement sera la figure maternelle parce que déjà elle représente la survie voilà clairement ensuite quand l'arrivée de bébé se prépare là je suis dans cette phase quelques vêtements de zéro un mois pour les trois mois nous verrons par la suite j'ai une écharpe de portage quelques langes une couverture polaire pour le transport un manteau de portage pour moi mais pour le bébé parce que voilà en plein hiver le manteau de portage sera important pour moi et pour bébé et ensuite vu que je veux mettre en place l'allaitement une location de tirelet j'ai pas besoin d'acheter de tirelet une location sera très très bien il y a le site Grandir Nature qui est parfait j'ai déjà eu pour mes trois précédents enfants une location de tirelet avec eux et ça s'est toujours super bien passé ensuite bon si besoin des biberons parce que là ça c'est chacun la veilleuse alors pour moi c'est important parce que ça permet vraiment d'avoir une lumière beaucoup plus douce que une lumière même une lumière à poser je dirais c'est quelque chose qui est plus doux puis en plus j'aime prendre plutôt une veilleuse avec des leds par exemple où je peux choisir la couleur parce que ça permet d'éviter à tout le monde de se lever sachant que nous on fait du cododo le fait de juste voir ce que je fais est important mais sinon je ne me lève quasiment jamais du lit lorsqu'on fait du cododo avec l'allaitement et sinon dans les grandes lignes c'est tout après ça va être plus du par exemple pour ma part plutôt que d'utiliser des coussins d'allaitement cette année enfin cette année des coussins d'allaitement pour cette grossesse enfin cette maternité je vais essayer les coquillages je vais voir je n'ai pas du tout de retour là-dessus mais je vais essayer je sais que pour le dernier mois de grossesse j'ai prévu alors des tisanes de feuilles de framboisées un rendez-vous chez l'ostéo ça c'est plus pour le côté maman ensuite pour le bébé tout simplement quelques couches clean en version jetable moi j'ai les couches lavables à la maison mais pour l'arrivée du bébé on va commencer avec des couches jetables pour m'éviter un surplus de choses à faire voilà et puis ensuite du liniment toléo calcaire de l'huile d'amande douce je vais prendre également des bouts de seins parce que ça peut être je préfère en avoir avec moi plutôt que de demander à la maternité parce que je ne sais pas sur quelle sage-femme je vais enfin avec quelle sage-femme je vais être lors de mon séjour donc je préfère voilà faire en fonction de mon ressenti de ce que moi j'ai envie et puis ensuite il y a toute une toute une petite préparation que je fais pour moi en amont plutôt pour moi ma valise maternité c'est vraiment par exemple je vais me prendre une petite boîte avec enfin une petite boîte une boîte avec des amandes du raisin sec des choses qui vont m'apporter de l'énergie du réconfort des choses que j'aime que j'aime beaucoup par exemple du chocolat aussi qui alors du chocolat mais un chocolat 70% de cacao qui va vraiment apporter du magnésium je vais me prendre aussi mes tisanes enfin notamment des tisanes que j'apprécie énormément pour justement avoir des moments cocon aussi dans au moment en tout cas où je serai à la maternité donc vraiment ce qui est important c'est de d'essayer aussi de dématérialiser un petit peu tout ça et de vous poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que c'est vraiment nécessaire si par exemple j'habite un appartement au cinquième étage est-ce qu'il vaut mieux pas investir dans un super porte-bébé ou une écharpe de portage plutôt qu'une poussette par exemple même enfin moi je me suis retrouvée combien de fois avec la poussette clairement en fait c'est le sac allongé qui allait dans la poussette et puis et puis en fait le bébé dans mes bras et en plus on galère parce qu'on a la poussette d'un côté le bébé dans les bras concernant le sac allongé aussi là j'ai décidé clairement parce que j'avais tout vendu en fait les affaires de bébé donc là je me je revois un petit peu ce dont j'ai besoin et bien par exemple plutôt que de prendre le sac allongé là je vais partir sur un modèle plus sac à dos parce que moi clairement je peux pas avoir mon sac allongé mon sac à main la poussette enfin il me faut le bébé le porte-bébé ou l'écharpe de portage le sac à dos avec que ce soit mes affaires ou les affaires de bébé parce que j'ai vraiment besoin d'avoir mes mains à disposition parce que j'ai quand même Juliette qui a deux ans oui trois ans et demi pardon ça y est c'est je suis perturbée donc ça va décidément très vite quand ça a grandi et donc qui a trois ans et demi et quand on se balade je peux avoir vraiment besoin de lui tenir la main donc c'est important pour moi d'avoir les mains de disponible voilà j'espère que je vous ai apporté des des pistes de réflexion tout ce que j'ai pu vous partager vous transmettre lors de ce podcast c'est vraiment des réflexions personnelles que d'une expérience enfin de mes expériences de grossesse de maternité des choses que j'aurais aimé comme je vous disais qu'une amie qu'une bonne amie me dise qui m'aurait je pense énormément rassurée sur le fait de ok ok fais comme tu le sens écoute-toi et si tu as envie de faire différemment fais-le réfléchis vraiment à ce dont tu as envie d'avoir plutôt que d'avoir une checklist avec avec 30 cases à cocher quoi voilà bah en tout cas j'ai été ravie de partager ce podcast avec vous de vous partager ces moments de ma vie aussi de ces réflexions bah je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao merci